Salut à toutes et tous, on se retrouve ici au football club de Saint-Mé d'Aranjal, dans la ville de Saint-Mé d'Aranjal, pour mettre en lumière le travail des clubs amateurs de la région bordelaise. D'autant que vous allez voir, deux anciens joueurs des Girondins travaillent ici, et un que vous connaissez très bien. Allez, on se retrouve avec eux. Louis Gomis, bonjour. Merci de recevoir Web Girondins ici, au football club de Saint-Mé d'Aranjal. Quel est votre rôle aujourd'hui dans ce club ? Alors mon rôle aujourd'hui, il consiste à coordonner toute l'activité au niveau de l'école de foot de jeunes, qui démarre la catégorie U7, donc U9, après on a les catégories U10, U11, U12, U13, qui constituent la pré-formation, et après on a deux équipes, une en U14 et une en U15, qui font partie du pôle formation, et qui sont gérées par deux jeunes éducateurs du club aussi, qu'on doit former, qu'on doit amener aussi à se bonifier, pour justement amener le club aussi à avoir une équipe d'encadrement qui puisse être, entre guillemets, efficace sur du moyen long terme. Comme on est dans un club assez familial ici, on a besoin aussi d'avoir de jeunes éducateurs qui essaient de se projeter sur du moyen long terme dans ce rôle d'éducateur, parce que c'est vraiment un poste qui est très demandé dans ce club-là, parce qu'on a du mal à trouver d'éducateurs, Saint-Médard, c'est pas vraiment, oui, on est pas vraiment, on est un peu loigné de Bordeaux, pour les gens venir sur Saint-Médard, ça fait un petit bout, voilà. Et donc on a quelques éducateurs qui sont des anciens joueurs du club, qui sont là, qui ont leur enfant, etc. Donc ça permet déjà d'avoir un noyau en interne, et après, c'est bien d'avoir aussi des jeunes qui ont envie de se former. Et moi, en fait, mon rôle consiste vraiment à coordonner tout ce travail entre les tout petits et les plus grands, pour qu'à un moment donné, avoir un travail cohérent et pour faire passer à un moment donné toutes ces catégories, d'une génération à une autre, sur un pôle, dans les meilleures conditions. Et il y a combien d'éducateurs sur un club comme le football club de Saint-Médard-Angeal ? Vous êtes combien en éducateur, pas en licencié, juste en structure encadrante ? L'éducateur, au niveau des jeunes, on a une vingtaine d'éducateurs, plus sur le pôle senior, où on a trois équipes senior, on a trois éducateurs, plus leur adjoint, donc ça fait du monde, donc il doit y avoir une trentaine d'éducateurs, en tout dans le club, quoi. Question plus personnelle, comment on passe du milieu professionnel au milieu amateur, et c'est professionnel aussi ? Alors c'est quand même un club amateur, je sais que vous étiez au Stade Bordelais pendant plusieurs années, comment on arrive à faire ce parcours ? Pourquoi vous avez fait ce parcours ? Je me souviens que vous étiez au Girondin de Bordeaux. Endosser ce rôle-là, on ne le fait pas si on n'aime pas ça, on ne le fait pas si on n'a pas envie de transmettre quelque chose, parce qu'en fait, c'est tellement prenant. Puis d'ailleurs, tu m'as vu, je gérais un peu l'administratif, il y a les parents, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, voilà, puis en même temps, il faut construire. Et donc ça prend du temps, donc il faut aimer ça, voilà, il faut avoir envie de transmettre en fait. Et en fait, c'est vrai que pour moi, le parallèle n'est pas si énorme que ça, parce qu'en fait, dans le monde professionnel, on sait très bien qu'on est dans un milieu, voilà, avec des règles des fonctionnements, mais en fait, un club de foot a les mêmes mécanismes, sauf qu'à un moment donné, les enjeux sont différents ici et là. Après, voilà, après là, nous, on est quand même dans une région où on a un gros travail à faire sur l'encadrement, parce qu'on a quand même un petit déficit en matière de compétition et de compétitivité. Donc, c'est vrai que moi, ce challenge-là m'excite, parce qu'à un moment donné, voilà, on a vraiment envie d'apporter à un moment donné sa patte à un travail qui, je l'espère, peut-être, sur du moyen et long terme, au club. Et après, bon, j'ai d'autres collègues qui travaillent dans notre club aussi, qui sont dans cet état d'esprit-là, de vraiment envie de faire progresser les gamins par rapport à leur niveau de pratique pour pouvoir vraiment rehausser le niveau. Et ça, en fait, bon, voilà, on a envie de transmettre, on a envie de rendre aussi ce que certains nous ont donné avant, quoi, tout simplement, voilà. Aujourd'hui, si vous avez un message à passer, aujourd'hui, ça serait lequel ? Alors... S'il y a un message à passer, il n'y en a peut-être pas. Franchement, ce n'est pas vraiment un message. C'est vraiment, alors, c'est que... Il y a beaucoup d'éducateurs qui, quand ils soient jeunes ou même plus expérimentés, qui sont vraiment motivés par le fait de prendre une équipe avec des joueurs de qualité pour être sûr de tout gagner, en fait. Et en fait, un encadré, ce n'est pas forcément tout gagner et avoir les meilleurs, parce que si on a des meilleurs, mais qu'on n'arrive pas forcément à les faire progresser, mais qu'on gagne tout, est-ce que pour autant, on est un bon éducateur ? Et là, je me suis heurté à ce problème-là avec un jeune à qui on a proposé l'équipe 4-U-13, qui n'est pas trop motivé, parce que c'est l'équipe 4, que les joueurs n'ont pas forcément un bon niveau, alors qu'à la base, c'est vraiment un niveau qui lui permettrait à lui de se bonifier en tant qu'entraîneur, parce que justement, il travaillerait avec des gamins qui sont en difficulté, et ça lui permettrait aussi de pouvoir, lui, se poser les bonnes questions, trouver des solutions pour amener ces gamins-là à progresser. Sauf que quand on a de bons joueurs, on ne se pose pas ces questions-là, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Ça va tout seul, les gamins gagnent les matchs pour toi, il suffit simplement de donner quelques consignes, et là, mon message est là, en fait. C'est qu'à un moment donné, un éducateur, ce n'est pas uniquement celui qui va gagner tous les matchs avec les meilleurs joueurs. Après, il faut quand même se rendre compte que c'est une activité qui est très prenante, et quand on a une vie de famille, il faut vraiment aimer ça et être accro, parce que bon, sur du moyen-long terme, ça use. Bonjour, on a la personne qui fait tourner le club, c'est notre dirigeante en blématique, Solange. Le club s'est construit autour d'elle. Elle est là depuis combien ? Plus de 40 ans, Solange. 40 ans, inflexible. Elle est là tous les week-ends, toute la semaine, celle qui prépare les goûters pour les tout-petits, U9, U7, U10, U11, U12, U13, U4, jusqu'au senior. Elle fait même la tablette de temps en temps avec les dirigeants quand ils en ont besoin. Elle est omniprésente, et heureusement qu'elle est là, parce que sinon, il y aurait quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, mais bon, c'est pas pareil. On voit que l'assinat est très présent depuis qu'il est arrivé. Il a dit bonjour à tout le monde, aux éducateurs, aux enfants, et il s'implique même dans les séances. Je suis avec le président, le coprésident, du Football Club de Saint-Médard-en-Jal. Vous le connaissez, vous le reconnaissez, M. Lassina Diabaté. Merci d'accueillir WebGirondin ici, en ce mercredi après-midi, sur la plaine des Biges. C'est comme ça qu'on comprenne. Magnifique endroit, je ne connaissais pas. C'est superbe. Déjà, première question, combien il y a de licenciés ? J'ai l'impression qu'il y a énormément d'enfants aujourd'hui au Football Club de Saint-Médard-en-Jal. Combien il y a de licenciés, Lassina ? On a fait le compte il n'y a pas longtemps, il y a même une semaine. Nous, on pensait avoir, avec la crise sanitaire, moins de 350. On se retrouve aujourd'hui avec à peu près pas loin des 500 licenciés. Je pense que 500 licenciés, c'est vraiment pour nous quelque chose de très important pour le club parce que c'est les licenciés qui permettent au club la survie du club. Et plus on a de licenciés, on n'oublie pas que quand il y a des licenciés, il faut trouver les éducateurs aussi. L'un va avec l'autre. On fait au maximum pour que nos licenciés puissent avoir des meilleurs éducateurs pour leur donner cette formation de la pratique du foot. Votre fonction au club, c'est quoi votre rôle ? En ce club, je vous ai vu en arrivant, vous avez passé une demi-heure sur le terrain avec les enfants, les éducateurs. C'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est d'être déjà présent au quotidien auprès de mes licenciés, au quotidien auprès de mes éducateurs. Je dois impulser la chose et j'ai la passion pour ça. Et à moi, d'être en parfaite harmonie avec mes éducateurs et mes licenciés pour donner envie à ces jeunes de venir aux entraînements avec le souris et de repartir avec le souris. Et pour moi, c'est ça le plus important. Ma position, au-delà d'avoir été un ex-footballeur professionnel, c'est d'avoir cette coprésidence avec M. Garnier, Arnaud Garnier, qui est à la fois le coprésident de Saint-Médard. On se partage très bien cette tâche-là. Moi, je suis l'homme du terrain. Faire de sorte à ce que le message footballiste puisse bien passer auprès des parents, auprès des licenciés, aussi auprès de nos éducateurs. Et leurs rôles sont bien partis, répartis, et c'est ce qui nous permettra d'avoir ce bon tandem gagnant. C'est quoi l'état d'esprit du football club de Saint-Médard-Anjal ? L'état d'esprit du football club de Saint-Médard-Anjal, c'est déjà de faire de sorte, j'ai dit tout à l'heure, le football reste quand même le plaisir. Si on arrive à donner ce plaisir à ces jeunes-là, je pense qu'on a gagné quelque chose, à mon avis. Et au-delà de ça, le football, au-delà du plaisir, à cet âge-là, il ne faut pas leur demander plus que ça. Et après, quand on leur donnera ce plaisir-là, ils auront envie de s'investir. Un club ne se construit pas en un jour ou en deux mois ou en un an. Je pense qu'il faut une continuité. On est dans cette continuité-là. Nous, on a un projet de dire dans les cinq années à venir, il faudrait qu'on fasse une montée. Une montée, ça sous-entend que l'équipe première ait une association à division supérieure et permettre à nos jeunes qui sont à 13 ans aujourd'hui d'avoir leurs 18 ans et d'être des joueurs qui seront en équipe première. Vraiment, l'objectif du club, c'est ça. Amener nos jeunes joueurs à être en équipe première et qui soit à la base de cette équipe première. Est-ce que c'est moteur, les Girondins de Bordeaux, pour un club comme le football club de Saint-Médard-Anjal ? Quelles sont les relations entre vous et le club pro de la région ? Je dirais le club pro. C'est une association très difficile pour nous. Mais par contre, c'est quand on essaie de mettre en place tout ce qui est de la formation. Je pense que le responsable, Cédric Brady, qui est chargé de la formation des Girondins de Bordeaux, je lui ai fait une proposition qui est une proposition à mon sens intelligente. Et cette proposition, au lieu de venir me piocher à la fin de l'année, c'est de trouver le juste milieu des jeunes joueurs de Saint-Médard-Dé qui pourront aller de temps en temps s'entraîner avec les catégories des Girondins de Bordeaux. S'ils sont aguerris et qu'à un certain moment, ils doivent faire la passerelle pour être du côté des Girondins de Bordeaux, bien entendu, c'est l'équipe aujourd'hui qui porte cette dynamique du football aquitain. à nous d'être en bonne intelligence en accord avec eux pour que les choses se passent au mieux. On a quatre terrains en herbe ici, c'est un outil de travail fabuleux, un très bon accord avec la municipalité, je pense que ça, il faut le souligner, c'est un vrai partenaire pour nous. On aura la chance dans quelques mois d'avoir deux terrains pendant l'hiver qui sont un peu plus difficiles. Ces terrains vont être drainés, le budget a été voté avec la mairie, ça c'est encore, on peut dire que bravo et merci à la mairie de nous accompagner parce qu'une ville avec le football, je pense que c'est une ville qui se porte bien et une ville sportive Saint-Médard est une ville qui se porte bien. J'espère que ce reportage vous a plu, nous essaierons prochainement de vous faire découvrir un autre club de la région bordelais, ce sont le poumon du foot amateur. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Allez, salut et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501